Musique Sur les traces de la vie d'un clair-en-toi, Pierre Viennot a un destin exceptionnel. Quand on parle de Pierre Viennot à Clermont, on pense à la rue Pierre Viennot et aussi à l'école, qui est dans cette même rue. Pourquoi avoir donné ce nom à une rue et une école ? Découvrons-le. Pierre Viennot est né à Clermont le 5 août 1897. C'est le cadet des quatre frères de la famille. Ils habitent à un hôtel particulier de la place de l'hôtel de ville. C'est le siège de l'étude de maître Adolphe, son père qui est notaire. Pierre Viennot est un garçon imaginatif et débordant d'énergie. Il aime jouer à cache-cache dans les jardins avec ses frères, mais ce qu'il préfère, c'est partir au parc du châtelier avec Estelle, la bonne qui l'élève. Les grands armes forment au châtelier une sorte de cathédrale. Il aime le silence de ce lieu et écoute quelquefois les cantiques des femmes de la prison juste à côté. Pierre court jusqu'au bout de l'allée du jeu de paume. Il aime la vue et dit, moi j'aime les grands endroits. Arrive le temps d'aller au collège. Pierre Viennot fait ses études à Paris, à l'institution scolaire Gerson, où il est en pension. Il reçoit une éducation religieuse et stricte. Son professeur parle de lui. C'est un cerveau plein de promesses. Il ne manque pas de confiance en lui. Il a une fierté un peu excessive, mais tempéré par un cœur très délicat. 1914, début de la Première Guerre mondiale. Il n'a pas encore 18 ans quand il s'engage dans l'armée en 1915. Blessé légèrement en 1916 sur un champ de bataille dans la Somme, il est évacué. C'est en 1917 qu'il est maintenant élève officier et qu'il rejoint le front, cette fois au grade d'aspirant. En juillet 1918, préparation de la contre-offensive. Malheureusement, il est grièvement blessé cette fois. Un éclat d'obus l'atteint au cou. Il est reconnu pour être un officier d'un dévouement et d'un courage inlassable. Toujours volontaire pour les missions périlleuses. La guerre est finie. Il sort bouversé de cette guerre et il faut maintenant passer à son avenir. Il entame des études de droit en 1919. Il voyage beaucoup, notamment au Maroc. La carrière de Pierre Viennot commence ici, au Maroc, avec sa rencontre avec le maréchal Lioté. Il entre dans son cabinet en tant que secrétaire particulier. Il travaille sur de nombreux dossiers de travaux et des instructions destinées au sultan Moulet Youssef. C'est la période du protectorat de la France au Maroc. Une expérience de trois années très enrichissante pour Pierre Viennot. Un autre tournoi s'ouvre à lui. En 1923, il prépare le concours des affaires étrangères et la langue allemande fait partie du programme. Il part donc en Allemagne. Pierre Viennot s'aperçoit que la Première Guerre mondiale n'a pas réconcilié les deux pays. Le traité de Versailles, voulu par la France, qui impose le remboursement de la dette par l'Allemagne, affaiblit le pays et crée des tensions. Pierre Viennot se rapproche du riche industriel luxembourgeois, Émile Meyrich, et de sa femme Aline, qui œuvrent pour un rapprochement des deux pays. Ensemble, ils créent un comité franco-allemand pour informer et lutter contre les préjugés des deux pays. En juillet 1928, il épouse André Meyrich, la fille du président du comité. Le nazisme, avec ses discours de haine, se répand en Allemagne. Les réconciliations avec la France paraissent impossibles. Pierre Viennot et sa femme quittent l'Allemagne et s'installent en France, à proximité du Luxembourg, dans les Ardennes. En 1932, il est élu député de Recours, sous les couleurs du Parti républicain et socialiste français. Ainsi débute sa carrière politique. Il aime toujours être acteur de sa vie. Dans une lettre adressée à son frère André, il dit « Il faut toujours être soi-même, directement celui qui agit ». En juin 1936, Pierre Viennot entre dans le gouvernement de Léon Blum. Il devient sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères. Il négocie les traités accordant l'indépendance au Liban et à la Syrie. Malheureusement, ces traités ne seront pas ratifiés en raison de l'hostilité du Sénat. Le renversement du gouvernement de Léon Blum, en 1937, amène Pierre Viennot à adhérer à la SFIO, section française de l'internationale ouvrière. Il va ensuite créer une organisation socialiste prônant la fermeté face à l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Avec son ami Léo Lagrange, il milite pour une modernisation rapide de l'armée comme le conseille le colonel de Gaulle. Une sérieuse crise cardiaque l'oblige à se reposer. Malgré son état de santé, il s'engage à nouveau en 1939 à l'arrière du front et dirige des émissions de propagande de la radio nationale en langue allemande. Sa dernière émission, en juin, se termine ainsi au moment où l'ennemi se rue sur Paris. Vous gagnez des batailles ? Quoi qu'il arrive encore, vous ne gagnerez pas la guerre. Vous ne pouvez pas la gagner. En juin 1940, il s'embarque sur le Paquebot, le Massilia, pour les territoires français d'Afrique du Nord avec 27 autres parlementaires à la demande du président du conseil Paul Reynaud. Il pense échapper à l'avance allemande et continuer le combat en Afrique. Mais, arrivé à Rabat, il est arrêté avec d'autres cars, entre-temps, Pétain, à remplacer Reynaud. Comme d'autres parlementaires qui sont aussi militaires, Pierre Viennot est accusé de désertion devant l'ennemi. Il est alors rapatrié à Clermont-Ferrand pour y être jugé. Pierre Viennot va en prison. Il est voisin de Pierre Mendès-France, qui est dans la même situation que lui. Il est condamné à 8 ans de prison avec sursis. Il est très surveillé par la police de Vichy, mais s'engage dans la résistance en participant à la création du mouvement clandestin, le comité d'action socialiste. En 1942, il est arrêté et placé en résidence surveillée dans un sanatorium. Il arrive à s'évader l'année suivante. Pierre Viennot rejoint alors le général de Gaulle à Londres. Il fait partie des officiels français qui obtiennent que la France ne soit pas administrée par un NAMGO, gouvernement militaire allié des territoires occupés, mais par le gouvernement provisoire de la République française, proclamé à Alger le 3 juin 1944. Quelques jours après le débarquement allé sur les côtes normandes, il accompagne le général de Gaulle dans son voyage de quelques heures en territoire libéré. Mais à l'issue d'un vibrant discours prononcé à l'ambassade de France à Londres le 14 juillet 1944, il fait un malaise au cardiaque qu'il emportera 4 jours plus tard. Pierre Viennot est mort jeune à 47 ans. Qui sait ce qu'il aurait pu encore faire à la suite de ce parcours de vie hors du commun ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501